Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Ask, où je vais répondre à vos questions. Il y a quelques semaines, je vous ai mis un post dans ma story Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est en barre d'infos, où vous avez demandé de me poser des questions un peu sur tout et rien. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter deux petits produits que j'ai reçus de la plateforme Octoly. Je voulais vous en parler, puisqu'en plus c'est des bons produits. Donc tout d'abord, j'ai reçu les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora, c'est les rouges veloutés brillants. Puis les rouges à lèvres Sephora, j'en ai quelques-uns et ils ont toujours été agréables à porter et de très bonne qualité. Moi j'ai le numéro 08, je le porterai dans des photos sur Instagram ou quoi, je vous le mentionnerai pour que vous voyez un peu comment ça rend. J'ai quand même un avis à vous donner là-dessus. Un peu la texture d'un gloss, mais je ne sais pas parce que du coup, il y a un autre côté mat que j'aime beaucoup. Donc c'est un peu un rouges à lèvres mitigé. Et ensuite, le deuxième produit, c'est les nouveaux packaging de chez Yves Saint Laurent, le parfum Black Opium. Et c'est vraiment ultra, ultra pratique à appliquer. Donc voilà, c'est un bon format et puis moi j'adore le parfum qui est inclus dedans. Donc ça ne peut être que du bon. Donc on va tout de suite commencer avec les questions. Donc tout d'abord, Chloé m'a demandé ma paire de chaussures favoris du moment. Ce sont les Converse, puisque les Converse, c'est hyper agréable à mettre. Vous êtes hyper bien dedans et ça passe avec tout. Donc voilà, moi je suis en train de saigner les montances noires. Et je les ai aussi en blanche. Mais voilà, franchement, c'est hyper hyper bien dedans. Moi je pourrais marcher trois semaines avec sans m'arrêter. J'aurais pas mal au pied. Une des seules paires de sneakers qui est en dessous de 100 euros et qui vaut très très bien sa qualité. Ensuite, on m'a demandé comment fais-tu pour gérer les cours et les vidéos ? Alors sachant que je suis en terminale et que c'est l'année du bac. Cette année, c'est beaucoup beaucoup d'organisation. Comparé à mes deux premières années de lycée où j'étais pas du tout organisée. Mais j'essaie quand même de pas vous délaisser pendant un mois sans vidéo. C'est un peu exagéré. Je suis en dernière année de bac à rappliquer. Là, tu veux faire quoi après ? Alors oui, effectivement, justement, terminale à rappliquer. Franchement, c'est comme ça que ça se goupille dans ma tête. Mais je suis franchement, je suis complètement larguée. Et je verrai bien comment ça se déroule après sur ce qui est parcours sup, dossier, etc. Mais dans l'idéal, j'aimerais beaucoup intégrer une école de design de mode. Puisque comme vous le savez, j'aimerais beaucoup me diriger vers un métier de mode. Que ça soit styliste, modéliste, voilà. Si je peux pas rentrer dans une école de mode parce que c'est quand même assez compliqué. J'aimerais bien me diriger vers un BTS graphisme. Puisque j'aime beaucoup tout ce qui est graphisme de communication et numérique. Diriger vers l'illustration de mode. Pour qu'après, je puisse continuer vers un BTS design de mode. Et du coup, j'aurai un peu plus de chance d'y rentrer. Puisque j'aurai un peu plus de bagages. Soit vers ta communication de mode. Soit, voilà, quelque chose comme ça. Ça se trouve, aujourd'hui je vous dis ça. Mais ça se trouve, dans 3 ans, je serai dans quelque chose qui sera pas du tout en accord. Et qui me plaira tout autant. Mais pour l'instant, c'est de la mode que je veux faire. Dans combien de pays as-tu voyagé et lesquels ? Alors, j'ai été en Angleterre, donc à Londres. J'étais à Bruxelles. J'ai été en Italie. J'ai fait à peu près toute l'Italie. J'étais en Corse, mais bon, ça va avec la France. J'étais en Espagne. J'étais à Mallorque. Mais c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, Ewen m'a dit comment tu ressens ton année terminale. Eh ben écoute, ça va, parce que je la passe avec toi, donc c'est plutôt cool. L'année terminale, c'est une année que je redoute énormément. Et que je redoute énormément. Bon, maintenant, je suis rentrée dedans. Je suis dedans, je peux plus faire marche arrière. Mais je me dis que je pense que ça va être l'une des années les plus difficiles. Pour l'instant, je ne me pose pas trop trop de questions. Et je fais ce qu'on me demande. J'écoute les conseils qu'on me donne. Franchement, en ce moment, je ne me pose pas trop trop de questions. Et j'essaie de ne pas trop trop me prendre la tête. Parce que sinon, je ne vais pas finir cette année suivante. Alors, on m'a demandé si je pratiquais un sport. Comme vous le savez, je pratiquais de la natation synchronisée pendant 4 ans. Et j'ai fait de la natation en club pendant un an. Un an, un an et demi. Après, j'ai arrêté suite à ma rentrée en seconde. Où je suis du coup en internat. Mais du coup, là, pour le bac, on a 3 épreuves facultatives en sport. Qui sont des choses bonus. Donc, c'est-à-dire que si tu as une bonne note, tu chopes les points. Sinon, tu ne les as pas. Vu que j'ai fait de la natation et que j'ai adoré ça et que j'adore ce sport, j'ai sauté sur le canyon pour reprendre la natation. Du coup, maintenant, je fais de la natation le mercredi. Je pense que ça, je vous en parlerai un peu plus à la fin de l'année. Comment imagines-tu ton idéal de vie pour plus tard ? Alors, vraiment, pour que ce soit mon idéal de vie, déjà que j'exerce un métier, une activité qui me passionne. Aujourd'hui, c'est mon grand pierre. Donc, vraiment, quelque chose... Je me réveille tous les matins. Je suis contente de faire ma journée. Que je puisse m'acheter toutes les fringues, toutes les chaussures que je veux, sans me poser de questions. De pouvoir côtoyer ma famille et mes amis quand je le souhaite. Que je puisse voyager quand je veux. L'idéal, ce serait que je puisse allier voyage et métier. Que j'ai du coca à volonté aussi, parce que le coca, ma vie. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé, mais le coca, ma vie, franchement, c'est... Pour moi, c'est comme le café pour certains, en fait, le coca. Alors, quel était ton plus beau voyage et où je rêve d'aller ? Alors, concrètement, mes plus beaux voyages... Enfin, le plus beau voyage, ça a été l'Italie cet été. Donc, j'étais avec mes parents, mon frère et Jade. Franchement, on en a pris plein de la vue. On a découvert plein d'endroits. Il y a eu plein de péripéties, etc. C'est des très belles villes. C'était vraiment très enrichissant. Et Londres, c'est une très, très belle petite ville. Enfin, petite. C'est une très belle ville, en fait. C'est très concentré. Et il y a beaucoup de choses à voir. C'est bons plans, vêtements, sites, magasins, etc. Bisous, bisous. Dès que j'ai des bons plans à vous faire partager, j'ai fait un max pour pouvoir vous les partager, justement. Souvent, il y a des sites chinois comme Shein ou comme Runway qui sont équitables à du H&M, voire des fois un peu plus comme du BHK et que le prix est beaucoup plus bas. Dès que, pareil, il y a des sites de sneakers qui sont semblables à des vrais que vous pouvez trouver n'importe où. J'en profite. D'ailleurs, là, je vais bientôt vous présenter un site qui revend des sneakers ou de la sape de marque. Beaucoup, beaucoup moins cher. Après, je pense que les meilleurs bons plans, les meilleurs bons plans au niveau fringues, c'est les friperies. Franchement, il n'y a pas mieux qu'un bon plan. On m'a demandé est-ce que tu as déjà vécu... Enfin, est-ce que tu t'es déjà fait harceler au collège ou au lycée ? Alors non, je n'ai jamais eu de type harceler. À mon arrive au lycée, je n'apprendais pas du tout le fait que je fasse des vidéos. Moi, je n'ai jamais caché ça, en fait. Mais je ne le criais pas sur tous les toits non plus. Mais c'est vrai que dès qu'on a commencé à le savoir au lycée, je m'en fichais, je continuais mes vidéos. Mais quand tu commences à les ignorer et à être beaucoup, beaucoup plus intelligente qu'eux et beaucoup plus mature, je pense que ça va vite s'arrêter. Enfin, de plus, ça s'arrête très vite. Et que les gens se retrouvent beaucoup plus bêtes. C'est vrai que quand tu commences à être différent des gens, quand tu t'habites différemment, quand tu fais des activités différentes ou que tu t'exposes sur Internet ou quoi, tout de suite, ça interpelle les gens et ils n'ont pas l'habitude. Mais moi, comment vous dire que... ça me passe, mais... au-dessus ! On m'avait demandé si j'aimais mon physique. Donc ça passe un peu avec la même question de confiance en soi. J'avais très peu confiance en moi et j'avais aussi très peu confiance en les autres. Et je vous avais dit que la confiance en soi, ça se gagnait énormément par ce que tu accomplissais, par tes fréquentations aussi. Aujourd'hui, j'ai toujours pas 100% confiance en moi. Et aussi, actuellement, dans ma période d'adolescente, je fais très peu confiance aux autres. Du coup, il faut faire très attention à qui tu te confies. ça peut en laisser des séquelles. Que moi, par exemple, j'ai confiance en 100%, je le remarque très vite les personnes en qui t'as confiance ou non. En fait, on m'a demandé si j'aimais mon physique et je commence à parler de la confiance. C'est n'importe quoi ! Du coup, pour revenir à la question, si j'aime mon physique, je suis comme toute personne, on a tous des complexes. On a été conçus comme on a été conçus. Et du coup, on est chacun différent, chacun unique. Et c'est ce qui fait la diversité de ce monde, les amis. On n'a pas tous la même perception de la beauté chez une personne. Et il n'y a pas de règles. Donc, répondre à la question, si j'aime mon physique, je vous dirais non parce que j'ai des complexes comme tout le monde. Et si je pourrais modifier des choses chez moi, je le ferais. Et la confiance en soi, elle passe par là. Et je les accepte comme elles sont. Et je me dis, quitte à ce que je reste comme ça toute ma vie, autant que je les accepte dès maintenant. Je pense, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, moi, je vous conseille de les mettre en valeur. Et c'est comme ça que vous allez les accepter. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que toutes mes réponses vous auront été claires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très très bien tous une prochaine vidéo. Ciao, ciao !